Un prix que nous allons remettre à la société main de service, représenté par Caroline Baeza, sa dirigeante, qui nous rejoint. Alors Caroline, vous dirigez une petite entreprise qui s'est spécialisée dans l'accessibilité. Vous êtes du côté de Marseille, si je me souviens bien, Gréasque. Et pour ce faire, vous avez suivi la formation Handibat, vous aussi, vous n'avez pas voulu vous lancer au hasard dans une spécialité, vous êtes formée, la formation Handibat. Oui, on l'a fait en 2012. En 2012, d'accord. Et donc, vous avez tissé un réseau, vous avez un peu réseauté, notamment avec des ergothérapeutes, si je me souviens bien. Et c'est eux qui, aujourd'hui, sont un peu apporteurs d'affaires, je crois. Tout à fait. Et si j'ai bien compris, si j'ai bien lu, cette activité représente aujourd'hui une part importante de votre entreprise, puisque c'est environ 30 et 50% du chiffre d'affaires. C'est bien ça ? En fonction des années, les salles de bain PMR, c'est entre 30 et 50% du chiffre d'affaires. Ça dépend des opportunités, de la taille des chantiers qu'on arrive à conclure. OK. Dans votre dossier de candidature, vous avez présenté le réaménagement complet d'une salle de bain. Si j'ai bonne mémoire, c'est une personne qui a eu un accident, qui est contrainte aujourd'hui de se déplacer en fauteuil roulant, qui n'a plus sa mobilité. Et la salle de bain, enfin, pas uniquement la salle de bain, mais je crois que tous les espaces ont dû être réaménagés. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce chantier ? Oui. Alors, là, du coup, vous voyez, sur ce chantier, on est parti depuis le départ. Avec l'ergothérapeute, on a repensé l'appartement. L'idée, c'était de pouvoir donner accès à cette jeune fille qui habite chez ses parents et donner accès à la salle de bain. Il y avait une seule salle de bain dans l'appartement. Et vous voyez, elle est entre deux chambres. Et du coup, l'accès par la porte n'était pas possible. Du coup, on a pensé à casser le fond de la douche pour communiquer directement, faire communiquer directement la salle de bain avec la chambre. Donc, avec une, bien sûr, accessible, donc douche à l'italienne. On a un accès suffisamment grand qui fait 1,40 m de large. Et on a posé une cloison. Donc, vous voyez la porte devant. C'est une cloison coulissante qui permet de fermer complètement l'espace. Et donc, la jeune fille peut être dans sa chambre et quelqu'un d'autre peut utiliser la salle de bain sans qu'il y ait de vis-à-vis. On a aussi intégré un lavabo et un WC dans la chambre. Comme ça, elle a tout le loisir de faire sa toilette, de prendre tout le temps qu'elle veut, sans être obligée d'aller dans le reste de l'appartement, ce qui était compliqué pour elle au départ. Les toilettes n'étaient bien sûr pas accessibles. Les toilettes de l'appartement n'étaient pas accessibles. Donc, avec un nouveau WC, c'est devenu complètement accessible. On a repensé les ouvertures de porte. On a supprimé deux cloisons aussi dans le salon pour agrandir les espaces. C'est vraiment un chantier qu'on a pris du début à la fin, sur tous les corps de métier. Vous aussi, vous traitez tous les aspects du chantier de A à Z ? Oui. D'accord. Pourquoi avoir choisi de vous spécialiser sur cette spécialité ? Nous, à la base, on fait de la maintenance. Donc, on n'est pas chauffagiste. Et le marché de la maintenance, ça fait quelques années qu'il explose. Donc, il y a des grosses entreprises qui sont en train de prendre le marché. Donc, il a fallu qu'on se diversifie. Parce qu'on est trois, nous, dans l'entreprise. Donc, il faut réussir à prendre un nouveau marché. Et se développer sur le PMR, c'était une bonne opportunité. Qui a l'air réussi, en tout cas. Bravo. Qui a réussi. Messieurs du jury, quelqu'un veut ? Jérôme, je crois que Jérôme voulait intervenir. Jérôme Maldonado d'Uniclimat. Oui, merci. Alors, Uniclimat n'est pas le spécialiste de la salle de bain, ça vous le savez. Mais il y a des points communs, en fait. Quand on regarde les problématiques d'intégration, quand on regarde la modularité que vous avez apportée, en fait, vous avez... Ce dossier, il est génial. Mais il est génial, pourquoi ? Parce que, d'un côté, on a une salle de bain qui est totalement normale pour les autres membres de la famille. Et c'est cette même salle de bain qui, par ce côté modulaire que vous avez porté en ouvrant cette salle de bain sur la chambre, m'apporte le confort et répond totalement aux besoins de cette jeune femme. Et là, je dis bravo. Merci. C'est là où j'essaye de faire toute la différence, en effet, en apportant un regard nouveau et avec une proposition originale aux ergothérapeutes dans les centres de rééducation. Eh bien, ça vous réussit très bien. Continuez. Depuis 2005, la loi sur le handicap, on a été très sensibilisé, tout le métier a été sensibilisé par l'adaptation des salles de bain et du logement, d'ailleurs, aux personnes handicapées. Au début, c'était un petit peu compliqué de trouver et des produits et des spécialistes. Donc, il y a eu des formations au niveau des produits avec la CAPEB qui a créé ces labels. Et puis, les industriels de la salle de bain ont su aussi s'adapter et créer des produits qui soient adaptés au handicap et également universels, c'est-à-dire un petit peu plus jolis, plus esthétiques. C'est ce que vous avez fait. Là, c'était compliqué parce que l'esthétisme était compliqué. Par exemple, pour le receveur, on peut croire que c'est un receveur classique pour faire une douche à l'italienne. Mais en fait, pas du tout. C'est un receveur qui a été renforcé à la base par le fabricant pour accepter un fauteuil roulant. Donc, le point de poinçonnement est plus résistant qu'un receveur à carrelé classique. Il est coupé à une pompe d'aspiration qui permet, parce qu'on n'avait pas accès dans cet immeuble à faire une évacuation gravitaire, donc il y a une pompe d'aspiration qui permet l'écoulement classique. Oui, c'est des problématiques qu'on trouve souvent quand on veut mettre des receveurs extra plats. Dans le handicap, vous avez entendu parler que maintenant, il y a quand même des budgets qui sont en train de se développer avec Action Logement pour, au-delà du handicap, apporter des salles de bain adaptées aux personnes qui sont moins handicapées, les Gires 1, les Gires 5 et les Gires 6, par exemple. Le Conseil général finance énormément de chantiers. Voilà, mais maintenant, il y a quand même un milliard d'euros sur 4 ans qui va être développé pour équiper 200 000 salles de bain. Donc, l'objectif. Donc, je crois que vous avez un marché en développement sûr. Après, tout est une question de réseau. Mais pas forcément les personnes handicapées, les personnes aussi âgées pour les seniors, pour qu'ils aient des receveurs de douche accessibles, etc. Ça fait. Bravo, félicitations. Merci. Jérôme Maldonado a insisté pour vous remettre votre prix. Il a beaucoup apprécié votre dossier. Merci. 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 Merci.